Je suis à votre service, capitaine. Même si j'adore me poser de nouvelles questions, j'aimerais bien avoir quelques réponses de temps en temps. Très bien, regardons ça. Sous-titrage ST' 501 Prenez soin de vous, d'accord ? Posez des questions et partagez-vous. J'ai l'impression d'avoir attendu ça toute ma vie. Constellations, les artefacts... Je suis pas fou, n'est-ce pas ? Il y a certainement un précédent, pas vrai ? Ça fait un moment maintenant que nous évoluons sur le fil de ce que nous, les humains, connaissons et comprenons. Pourquoi écarter une possibilité ? Je pense juste que nous devons garder l'esprit ouvert, examiner tout ce qui est possible. J'ai bien dit que c'était une métaphore, non ? Ça n'est pas censé être pris littéralement, mais... on sait jamais. Peut-être qu'ils ont pris une forme qui nous semble plus familière. C'est la discussion que j'ai avec Walter chaque semaine. La science et la raison ont leur place, mais la foi aussi. Toutes sont à notre disposition, et pour moi, elles ne s'excluent absolument pas. Faites attention. Je suis partant pour une petite aventure. Je suis partant pour une petite aventure. Tard le soir, dans les bars, il arrive parfois que les vieux habitués partagent des histoires. Des histoires de choses qu'ils ont vues, mais inexplicables. Des histoires de fantômes, si vous préférez. J'ai entendu parler de choses similaires aux astriens avant. Mais eux, ils sont réels. Complètement réels. J'ai réellement pensé qu'on était victime d'hystérie collective. Mais les journaux de bord le confirment. C'est réel. Donc la question évidente, c'est... Qu'est-ce qu'ils sont, au juste ? Tout le monde va penser à des extraterrestres. Mais peut-être pas. Leurs vaisseaux étaient incroyables. Mais ils ressemblaient quand même à des vaisseaux. Ils avaient des moteurs, des armes, et même un astromoteur, je crois. S'ils étaient vraiment extraterrestres, je me serais attendu à ce qu'ils fassent plus extraterrestres, vous voyez ? Enfin, ça pourrait être de la tech secrète de l'Iberastra, des Varoun ou de l'UC, mais j'en sais rien. Eh bien, tout est possible, pas vrai ? Mais si n'importe quel camp disposait d'un tel avantage sur les autres, l'équilibre des pouvoirs serait perturbé, non ? Ce serait une sacrée conspiration que de garder tout ça secret. Et ça demanderait beaucoup de retenue pour pas s'en servir. Je pense que n'importe qui affirmant le contraire serait en train de mentir. J'ai une théorie complètement folle qui me vient là. Et s'ils venaient d'au-delà de nos systèmes connus ? J'ai une théorie. Il y a des siècles, des scientifiques barjots s'amusent à créer une colonie. Mais ils s'en vont. Bien plus loin que n'importe où où on a pu aller. Une fois arrivés à destination, ils font de grandes avancées et leur niveau scientifique explose de manière exponentielle. Ils s'éloignent encore, plus loin, plus vite. Et au final, ils deviennent des astriens. Ça, c'est de la réponse évasive. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas seuls. Et c'est aussi excitant qu'effrayant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est passionnant et tout, mais ça met la pression, non ? On n'a pas le droit à l'erreur. Je dois discuter avec vous, désastriens. Vous avez une seconde à m'accorder. C'était incroyable. Allons. Capitaine, vous ne manquez pas de confiance en vous. Arrêtez vos blagues. On peut admettre que c'est un événement de taille. C'est peut-être l'aube d'une nouvelle ère pour l'humanité. Oh, il pourrait s'agir d'une blague particulièrement tordue, ou n'importe quelle autre explication. C'est une hypothèse. Ce serait logique, mais nous n'avons aucune observation pour l'étayer suffisamment. Mais, maintenant que vous en parlez, je me souviens d'une conversation alcoolisée avec un marine. Il m'a juré par tous les dieux qu'il faisait partie d'un équipage d'élite sur un vaisseau top secret. Mais ce n'est que son témoignage. Il nous faut plus de données. Il doit bien y avoir un moyen de les attirer pour comprendre d'où ils viennent. On ignore pourquoi l'artefacte les intéresse. Ils pourraient avoir des intentions acceptables. Ça pourrait être un tournant pour l'humanité. Ou il pourrait s'agir d'une nouvelle faction émergente puissante, ou une technologie militaire de pointe, ou un multimilliardaire qui s'ennuie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il voulait l'artefacte, à tout prix. Il est possible que nous ayons mal interprété leurs actes, ou qu'ils aient eu un souci. Oui, restons prudents, mais nous devrions laisser la porte ouverte à la communication. Tout à fait. Il va nous falloir d'autres observations, d'autres rencontres avec eux. Et qui sait, peut-être qu'on ne les reverra jamais. C'est plus calme ici depuis que Vladimir est parti vivre à plein temps sur l'iris. De quoi est-ce que vous voulez parler ? Je n'aurais jamais cru rencontrer des êtres tels que ces astriens. Et j'ai l'impression qu'en guise de réponse, on a toujours plus de questions. Oui, dans tous les sens du terme. Aussi insurmontable qu'ils aient pu paraître avant, je dois dire que je n'aime pas me faire menacer, par qui que ce soit. Et de quoi, si c'est le cas ? À l'évidence, ces astriens sont liés aux artefacts, ce qui veut dire qu'ils sont aussi liés à ce temple que vous avez trouvé. Est-ce qu'ils ont fabriqué ces choses ? Se les ont appropriées ? Tout ça implique qu'il y a autre chose, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Je ne suis jamais inquiète, seulement prudente. Il a toujours fallu se préparer à l'inattendu. C'est simplement un peu plus inattendu que d'habitude. Apparemment, c'est comme ça que ça fonctionne dans Constellation. Oui. Vu notre première interaction avec eux, il y a des chances. Nous devrons être sur nos gardes dorénavant. Ils en savent trop sur nous. Nous pourrions peut-être en apprendre plus sur eux pour être au même niveau. On devrait reprendre notre recherche. Il y a encore beaucoup à faire. Je dois vous dire quelque chose d'urgent. Bien. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce dont nous avons parlé. Et j'ai décidé qu'Ajamamasa présiderait notre cérémonie de mariage. Vous plaisantez. C'est l'ancienne présidente de Constellation. Celle qui m'a passé le flambeau il y a cinq ans. On en a déjà parlé. Allez, concentrez-vous. Je savais que vous comprendriez. Bon, ceci étant réglé, je propose qu'on s'en tienne à une petite cérémonie. Juste entre nous. Honnêtement, non. Je respecte tous les membres de Constellation, mais il s'agit de ma vie privée. Si ça vous dérange pas, j'aimerais ne pas mêler mes sentiments avec Constellation. Si quelqu'un d'autre me l'avait suggéré, j'aurais décliné. Mais venant de vous, je sais au plus profond de moi que c'est la bonne chose à faire. Je lui enverrai une invitation et on verra bien si elle vient. Quelqu'un d'autre ? Ou est-ce que nous deux, plus Aja ou Manette, ça suffit ? C'est adorable de suggérer cette idée, mais faire venir Sona jusqu'à la demeure d'Aja serait source d'anxiété pour la pauvre fille. Il faut lui laisser un peu de temps. Super ! Dans ce cas, c'est réglé. J'enverrai un message à Aja pour lui demander de présider la cérémonie. Nous rejoindrons sa demeure sur Paradiso dès que vous le souhaiterez. Vous n'imaginez pas ce que ça signifie pour moi. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour à bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lors de l'atterrissage, j'ai capté un message d'Aja. Elle nous donne rendez-vous au parc qui donne sur l'océan. Avant de nous rendre à la cérémonie, regardez-moi dans les yeux et dites-moi que c'est exactement ce que vous voulez. Je ne sais pas. Je redoute peut-être de vous contraindre à faire quelque chose contre votre gré. Oui, je sais, c'est bête, mais vous avez déjà tant fait pour moi. J'ai presque l'impression que vous m'épousez juste pour me faire plaisir, en dépit de vos sentiments. C'est exactement ce que je ressens. Comme si des forces supérieures à notre entendement avaient provoqué notre rencontre. Je vous aime. Et je serai toujours reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi formidable que vous. Bon, allez. Aja nous attend. Mais d'abord, on devrait aller parler à ma mère. Paradiso est vraiment magnifique. Peut-on imaginer un cadre plus paisible pour un complexe hôtelier ? Je suis là pour répondre à vos besoins. J'espère que vous passez un agréable séjour. Passez un agréable séjour. Bon, et sachez que nous sommes là pour... C'était très aimable de votre part de penser à moi en envoyant les invitations pour le mariage de ma fille. Moi aussi, je suis contente de te voir, maman. J'aurais juste aimé être prévenu plutôt que ça. Ou avoir le temps de faire connaissance avec ta chère moitié. Je ne connais même pas son nom. Je... Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Désolée. Je n'avais plus de nouvelles de Sarah depuis longtemps, alors... Ça fait un peu beaucoup à digérer. Comme toutes les mères, je ne souhaite que le bonheur de ma fille. Tant qu'elle est heureuse, je le serai aussi. Désolée d'avoir fait une scène en ce jour spécial. Ah oui ? Eh bien, j'espère. Notre relation n'a pas toujours été des plus harmonieuses. Mais ma fille est ce que j'ai de plus précieux au monde. Oh, maman, tu vas me faire pleurer. J'ai rien dit de mal, tu peux en être sûre. Je racontais juste qu'on ne se parle pas trop, mais j'espère que ça changera. En tout cas, je suis désolée, maman. Je comprends que tu ressentes ça. C'était une décision soudaine. On ne voulait pas perdre de temps. On voulait que ce soit une petite cérémonie avec seulement les gens auxquels je tiens le plus. Sarah, ma chérie, tu vas me faire pleurer avant même le début de la cérémonie. Je sais que je ne le dis pas assez souvent, mais sache que je t'aime de tout mon cœur. Je suis ravie d'être ici et je n'aurais raté ça pour rien au monde. Moi aussi, je t'aime, maman. Merci mille fois d'être là. On aura encore plein de choses à se raconter après. Mais dans les médias, arrêtons de faire attendre la pauvre Aja. Nous commencerons dès que tout le monde sera présent. Quel plaisir de te voir, Sarah. Moi aussi, je suis ravie de te voir, Aja. Voici la personne dont je t'ai parlé. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien. Vous êtes une perle. Embarrassement général en même pas dix secondes. Bravo. Avant de poursuivre, je voudrais juste m'assurer que vous convenez à Sarah. Ce n'est pas n'importe qui. Oulà, maintenant c'est moi qui suis gênée. C'est ça, l'amour. Tu ferais bien de t'y habituer. Bien, j'en ai assez vu. Je lis les âmes au premier coup d'œil. Et vous, vous allez rendre Sarah heureuse. Venant de toi, Aja, ça compte beaucoup. Évidemment, Sarah. Tu sais que je veillerai toujours sur toi. Est-ce qu'on peut commencer la cérémonie maintenant ? Parfait. Si tout le monde est prêt, on peut commencer. Sarah et moi ne nous sommes pas parlés depuis des années. Et bien que nous semblions plus éloignés, j'ai l'impression que nous sommes plus proches que jamais. Quand j'ai reçu le message de Sarah, qui m'informait de son mariage et me demandait d'officier la cérémonie, la joie m'a littéralement envahie. Pas parce qu'elle a décidé de ranimer notre amitié, mais parce qu'elle me permettait de partager le plus beau moment de sa vie. Je ne peux imaginer de plus grand honneur. Et pour cela, Sarah, je te remercie. Je n'aurais pas voulu qu'il en soit autrement, Aja. Avant que vous ne présentiez vos voeux, j'aimerais vous rappeler que c'est l'amour qui vous unit aujourd'hui. C'est la fondation sur laquelle se bâtit un édifice de confiance, de foi et d'entente. Cette structure peut être absolument impénétrable si vous acceptez de vous aimer, inconditionnellement, avec confiance, dévotion et acceptation. et surtout, de vous autoriser vous-même à être objet d'amour. Souvenez-vous qu'il n'existe pas d'aventure plus significative que celle que vous entreprenez aujourd'hui. Chérissez cet instant et conservez-le précieusement en symbole de l'amour que vous partagez. Si vous souhaitez respecter ces voeux, alors je peux vous assurer que vos vies seront éternellement remplies de joie et de bonheur. C'était... magique, Aja. Merci. Je te laisse deux minutes, Sarah. Non. Non, ça va. Mais... je voulais dire une chose avant de continuer. Mais quand on a admiré cette cascade à New Atlantis, vous m'avez dit que je devais oublier le passé et me concentrer sur le présent. Je le jure de toute mon âme, le passé ne sera plus un obstacle dans ma vie et j'honorerai vos paroles en canalisant toute mon affection sur ce que j'ai de plus cher dans cette vie. Vous. Voici ma promesse solennelle envers vous, de tout mon cœur, de toute mon âme, pour toute l'éternité. Et vous ? Voulez-vous dire quelques mots à Sarah ? J'en suis sûre. Vous allez devoir respecter cette promesse. Tu avais un cadeau, Sarah ? Oui. Je voulais vous offrir cela en gage de notre amour. Je vous donne ce présent en symbole de mon nouveau départ. Tout ça m'aurait été impossible sans vous. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Par ces promesses d'affection, les voeux que vous avez échangés et le pouvoir qui m'est octroyé par les articles de Constellation, je vous déclare partenaire de vie. Félicitations ! Aja, je ne sais pas quoi dire. C'était... magnifique. J'imaginais tout simplement pas cette cérémonie sans toi. Je suis ravie que tout se soit bien passé, Sarah. Ce qui me chagrine, c'est d'avoir attendu tant de temps pour reprendre contact. Ce n'est pas nécessaire. Considérez cela comme mon cadeau. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Sarah, ta mère va rester ici quelques semaines. Nous avons finalement bien plus en commun que je ne l'imaginais. Bien. C'est le moment de se dire au revoir. Je vous souhaite une vie commune, heureuse et en bonne santé. J'oublierai jamais tout ça, Aja. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui se passe, mon cœur ? J'en reviens toujours pas que vous ayez choisi de passer le reste de votre vie avec moi. Je pourrais pas être plus heureuse. S'ils nous permettent de rester aussi proches, je dirai ces mots tous les jours. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. J'installe des logiciels. Vous voulez bien tester l'ordinateur là-bas ? J'ai aidé Vladimir à coder ça au tout début. Alors... Comment ça marche déjà ? Ça, c'est du travail d'équipe. Parfait. Ça devrait être très utile quand on devra échanger des données avec la loge. Vous voulez rendre service ? Prenez une clé à molette et aidez-moi à resserrer ça. Je suis sûre que ça n'est pas censé se passer comme ça. Allez demander à Vladimir. Ah, j'ai encore des trucs à déplacer. J'avance à rien. Mal à l'épaule. Vous avez foiré un branchement ? La station s'affole. Très grave. Ah, c'est plus grave que ce que j'avais prévu. Je m'attendais à ce que certaines réagissent mal, mais ça va me prendre du temps. Ah, j'aurais dû vérifier la compatibilité au moment de la commande. Je peux rester avec vous jusqu'à ce que tout soit réparé. Pas la peine de vous flageller. Mais merci pour l'aide. Quant à toi, pendant qu'on s'occupe de l'iris, il y a autre chose dont je voudrais te parler quand t'auras le temps. Je dois avouer que je me sens vivant quand j'entends le abandonnement d'un astromoteur. La galaxie est trop grande pour rester coincée dans un seul... Bonjour. Salut. Sous-titrage MFP. Je voudrais pas vous faire peur, mais on a de la concurrence. Pas désastré, hein, cette fois. Le capitaine Petroff. Il dirige un vaisseau de récupération. Le SCAO. Un vrai cabinet de curiosité. Et il a une nouvelle pièce dans sa collection. C'est LE Charognard. Il a une armée de type prêt à arracher un anneau du doigt de son propriétaire pour trois crédits et désoce tous les vaisseaux abandonnés que ces moustiques lui indiquent. Je l'ai contacté via plusieurs intermédiaires pour savoir s'il serait prêt à un échange. Il dit que le Caillou n'est pas à vendre, quelle que soit notre offre. Je crois qu'on va devoir invoquer les astres du cambriolage. Il est réputé pour évaluer les objets sans pour autant être Einstein. À mon avis, il sait que l'objet est unique. Mais il ignore pourquoi. Raison de plus pour mettre la main dessus. Ma vie de pirate est derrière moi. Je suis bien conscient de ce que je te demande. Mais je vois pas d'autre moyen de lui arracher des mains. Je t'envoie pas au casse-pipe en solo. Je veux que Sam t'accompagne. Vous formerez une équipe du Tonnerre. Alors prépare-toi bien. Comme je le dis toujours, chaque membre de Constellation est sa propre conscience. Je te laisse improviser une fois sur place. Hé, amusez-vous bien. Je vais aider Vladimir. Poursuivez la mission et trouvez-nous cet artefact. C'est bon d'être de retour. Vous êtes là pour bavarder ou vous avez besoin d'un truc ? Salut ! Vous êtes là pour bavarder ou vous êtes passagers, Et allons-vous bien sponsorise ? C'est bon d'être dans la questions ? Oui, bien ça ça va. Deux, il faut qu'être besoin d' partes et d'un truc. Ah, enfin, il est partout à l'événé, coefficient d'un truc d'un truc dans son d'un truc d'un truc na veinte 친 ino2e pole et ce déjeux, Vous étonne-moi ? Salut, vous sentez quelque chose ? Vous n'avez rien à faire sur le secours. Notre capitaine ne reçoit pas de visite. Personne n'aborde le SCAO sans y être invité. Ordre du capitaine. Bah, vous le voyez très bien d'où vous êtes. Non, ordre du capitaine. Écoute, je voudrais bien t'aider mais... Malheureusement pour moi, le capitaine va sans doute adorer. C'est bon, je vous donne l'autorisation d'amarrer. Mais tenez-vous tranquille. Vous aurez tous nos mercenaires aux trousses. Aïe, comment allez-vous ? Aïe, comment allez-vous ? Sous-titrage ST' 501 ... 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